Salut, bienvenue à tous et à toutes. Allez, je vais faire une guidance à choix. Je vais proposer pour ça deux tas. Donc ici, j'aurai le tas numéro 1 qui est la biche et le tas numéro 2 qui est la petite fée. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez faire votre choix en toute tranquillité. Le timing sera en barre d'infos pour le choix numéro 2. Je vous invite tout de même à écouter les deux tas parce qu'il se peut que les informations s'entrecroisent dans les deux. Donc voilà, n'hésitez tout de même pas à écouter les deux. Vous pouvez aussi choisir le tas pour vous ou le tas numéro 2 pour la personne du cœur ou inversement, peu importe. Allez, moi je vais mettre de côté le tas numéro 2 et je vais commencer avec le tas numéro 1. Donc je relève le petit pouchoir. Pour ça, je vais commencer avec les breloques. Allez, quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît ? Alors, j'ai la lune, j'ai le soleil. J'ai le neuf de denier. Juste. Waouh, j'ai le signe de l'infini. C'est le seul que j'ai dans les breloques qui nous parlaissait du signe de l'infini. Donc il ressort ici avec vous dans votre tirage. Alors, moi la guidance vous demande ici de retrouver une certaine forme d'autonomie dans votre vie, les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1. De retrouver votre indépendance aussi également. Peut-être que vous avez besoin ici de repos, de répit, peut-être aussi des vacances pour certains, histoire de vous ressourcer également pour pouvoir, après avoir peut-être durement travaillé pour acquérir une certaine forme d'indépendance même financière avec le neuf de denier, ça peut être possible. Aujourd'hui, vous avez besoin, en tout cas, de prendre des vacances ou un répit. On annonce ici prochainement un déplacement ou un voyage à effectuer, peut-être aussi à distance avec quelqu'un qui peut être aussi quelqu'un de célibataire, de ce que je peux avoir ici. En tout cas, vous allez peut-être aussi peut-être même effectuer un trajet ou un voyage seul qui va vraiment vous faire beaucoup de bien pour les personnes à qui ça peut parler. Je vois des personnes vraiment ressourcées après ce retour de vacances. Vous avez vraiment besoin ici de retrouver une certaine forme d'un environnement serein et paisible. D'accord ? Je vois beaucoup de grâce ici autour de vous. une belle réussite au niveau sentimental par rapport à quelqu'un du cœur avec qui, pour qui, en tout cas, vous avez ici un amour inconditionnel de ce qui me ressort, un amour véritable. J'ai un lien, effectivement, qui me ressort ici, côte à côte. On vous dit de garder confiance, d'avoir confiance en vous-même, également pour les personnes qui ont choisi ce tas parce que vous êtes votre propre ennemi. On vous dit que vous êtes vous-même contre vous-même. Vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance en vous, mais aussi en la vie, en l'amour. Je vois ici une belle opportunité qui va être présentée. J'ai autant les dés que les trèfles. Ça, ce sont des petits trèfles. C'est un peu compliqué de les voir, mais c'est des petits trèfles dans le jeu du petit leu normand. Donc ici, j'ai quand même une très, très belle opportunité pour vous de faire un travail également sur votre confiance en vous-même, les personnes qui ont choisi ce tas-là par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. J'ai aussi un retour éventuellement de quelqu'un. Très prochainement, j'ai un retour de cette personne dans votre vie également. Suite à ce retour, j'ai quelqu'un qui va être soit changé, soit en tout cas, les rapports avec cette personne vont être un peu plus harmonieux. Ça peut être aussi qu'il y ait des personnes qui ont des synchronicités dans des paroles de chansons. Ça peut être possible. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à ces paroles-là. Ce que ça peut, en tout cas, vous faire, à quoi ça peut vous faire penser par rapport aux ressentis ou les paroles, en quoi elles peuvent résonner à l'intérieur de vous. Vous allez voir avec les cartes. Très belle breloque, en tout cas ici, pour les personnes qui m'en sortent. Un très beau lien que vous avez avec quelqu'un au niveau d'une connexion d'âme. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages ? J'ai un 10 de denier. Alors, j'avais un 9 de denier. Là, j'ai un 10 de denier. Alors là, en plein milieu de votre tirage, j'ai l'as de coupe qui nous parle ici d'une coupe qui déborde à l'émotion. Alors, ça peut être aussi le fait d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition également, d'écouter votre voix interne. Mais ça peut me parler tout simplement d'une relation sentimentale. Je vois qu'il y a ici une décision à prendre. J'ai un lien qui a vraiment un très, très beau potentiel en tout cas ici si vous voulez en tout cas le mettre en place. En tout cas, il y a une belle réalisation derrière et qui peut en découdre. Je vois quelqu'un aussi peut-être qui, par contre, en face de vous est plutôt charmeur. Vous avez quelqu'un qui est plutôt, voilà, j'ai quand même peut-être un droit de coupe, sûrement une triangulaire. D'où peut-être cette décision à prendre entre deux personnes. Ça peut être possible. J'ai quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime bien cette notion quand même de conquête chez cette personne ou séducteur ou séductrice qui m'en sort ici. J'ai quelqu'un qui est déjà peut-être dans un lien, enfin, qui a déjà une famille. Ça peut être possible. Et là, on ressent ici une passion enivrante pour quelqu'un d'autre, une tierce personne. D'accord ? J'ai quelqu'un qui doit prendre un choix. J'ai vraiment un lien qui a un fort potentiel. D'accord ? Beaucoup de passion ici, beaucoup de fougue, un regain d'énergie en tout cas et retrouver auprès ou au contact de cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui doit se positionner. Il y a une question de famille quand même avec des enfants ici. Ça peut être une famille, les membres de la famille de votre autre qui peut peut-être poser problème. et on va voir avec les autres cartes ce que j'ai. Allez, pour le tas numéro 1, c'est au-dessus quels sont les messages pour le tas numéro 1. Ah oui, on vous parle vraiment du sentimental dans ce tas numéro 1. Il y a beaucoup de sentimental qui m'en sort ici auprès de vous. J'ai vraiment quelqu'un qui semble complètement perdu parce qu'on parle quand même de tierce personne. Si on parle de tromperie avec le serpent, ça peut être une femme, une rivale. D'accord ? J'ai quelqu'un qui est perdu j'ai l'impression entre deux femmes au niveau sentimental parce qu'il y a un choix ici ou une direction à prendre. On l'avait au début avec ce 2 de bâton effectivement. Quelle est la direction ? J'y vais, j'y vais pas. Et quel choix opter ? Là, j'ai vraiment une nouvelle décision, une nouvelle direction à redonner à sa vie. Comme nous annonçons ici avec le soleil, tout de même une réussite où on a besoin peut-être aussi d'un éclaircissement. Ça peut être vous en tant que femme. On vous annonce ici qu'il y a une tierce, une énergie tierce ici qui laisse du coup votre, vous-même, vous laisse un peu perplexe. Vous êtes un peu perdu par rapport à la personne du cœur dû à cette personne parce qu'il y a ici un positionnement, une direction à prendre. On a besoin en tout cas ici d'un éclaircissement pour pouvoir savoir quelle est la bonne personne vers qui se diriger. quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le teint numéro 1. On parle de triangulaire quand même ici. Allez, hop. J'ai le soleil encore une fois de plus. On a revu des cartes, je préfère les recouvrir. Wow. En tout cas, une belle réussite. On me dit que c'est positif. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont en lien de flammes jumelles de ce que j'ai ici. Il y a de la guérison à apporter d'abord dans cette situation un lien. Donc là, j'ai des personnes. Alors, ça peut être vous en tant que femme consultante, c'est la consultante, mais ça peut être aussi par rapport à, pour vous, homme, par rapport à la personne du cœur, quelqu'un qui peut-être qui est déjà engagé. Ça peut être vous également, des femmes qui ont choisi ce tas. J'ai un engagement ici. J'ai l'impression que votre autre, voilà, vous a entretenu ici une liaison secrète avec lui alors qu'il est engagé. Je vois une opportunité en tout cas ici par rapport à votre côté. En tout cas, ici, on vous dit que c'est positif. Il y a des choses qui avancent. Effectivement, on nous parle ici de passion. Ça peut être aussi par rapport à un lien de flammes jumelles. D'accord ? Quelqu'un avec qui, voilà, on est en effet. Miroir, ça peut être aussi, parce que ça, c'est la carte de la meilleure amie ou de la sœur. C'est la carte de quelqu'un qui a les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous. Il y a une certaine résonance avec cette personne. C'est ça que signifie cette carte. Là, je vois quelqu'un qui saisit des opportunités d'entretenir pour moi ici une liaison secrète. Ça peut être vous, toujours, femme consultante qui est engagée. Et vous avez quelqu'un d'autre, une tierce personne qui ressort ici. C'est peut-être vous tout à l'heure qui t'es ressorti ici. J'avais des femmes qui étaient perdues avec le labyrinthe par rapport à un chou au niveau sentimental. Je vois une liaison secrète qui a été entamée et vous êtes complètement perdues par rapport à quelle est la direction à prendre dans votre vie. Ça peut être possible. Ça peut être aussi la personne du tierce qui, par rapport à vous, est dans l'hésitation. J'ai quelqu'un qui semble un peu perdu. Là, je vois une opportunité par rapport à ici le fait d'avoir entretenu pour moi ici une liaison secrète. On me dit que voilà, j'ai quelqu'un qui peut être saisit aussi des opportunités encore cette personne n'est pas forcément prêt à s'opposer de manière concrète et durable dans un engagement de longue date à perdurer dans le temps je veux dire. En tout cas, on nous annonce ici une réussite ou un éclaircissement. C'est plutôt positif en tout cas, un espoir ici et un espoir en tout cas à nourrir ou alimenter. On vous dit que vraiment, c'est positif. J'ai la réussite, on le reconfirme tout de suite avec ce oui. J'ai quelqu'un qui, il y a une ouverture ici avec quelqu'un, peut-être une ancienne campagne, ça peut être possible avec qui il est déjà en union, ça peut être possible et là du coup, je dirais que c'est votre lien ici où il y a une avancée là-dessus par rapport à votre lien. Mais pour ça, il faut d'abord ici apporter une certaine forme de guérison. Ça peut être le fait de travailler sur vous-même, sur vos blessures, avancer pour vous, reprendre les rênes de votre vie, des choses comme ça avant que ça se manifeste ici, d'accord ? Parce que quand on est dans un lien de flammes jumelles, c'est un long parcours et il peut y avoir effectivement une tierce personne dans le lien qui peut bloquer. Mais là, je vois en tout cas ici une avancée là-dessus, d'accord ? Mais en général, l'énergie tierce, elle est là aussi pour pouvoir faire travailler votre hôte, mais aussi même vous dans le duo. J'ai effectivement ici, quand on regarde dans la deuxième ligne, quelqu'un qui est pris entre vous, il n'a personne du passé, donc quelqu'un avec qui il est peut-être anciennement ici ancré dans une union. Et vous avez ici un lien toujours de flammes jumelles qui est bon à ça. Un lien aussi très passionnant enivre. Je vais les disperser parce que comme je vais faire le tas numéro 2, on va les mélanger comme ça dès le départ. Je vais clôturer ici le tirage avec celui-ci pour vous, le tas numéro 1. Je vous inviterez quand même à regarder le tas numéro 2, on ne sait jamais. Ça se reconfirme ici, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est déjà pris dans une union. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne du cœur ? On a pourtant vraiment quelqu'un ici. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va vous recontacter ou qui regarde aussi vos photos dans son téléphone ou dans les stories ou des choses comme ça au niveau des réseaux sociaux par le biais d'un téléphone. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à quelqu'un. J'ai cette notion ici des souvenirs partagés ici ensemble. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui reste malgré tout encore dans son union ici. J'ai le cœur brisé. Donc on ressasse des moments passés avec quelqu'un pour qui on ressent beaucoup d'amour. Un amour qui est quand même là. Donc peut-être, j'ai quelqu'un qui reste dans son union malgré que vous aimez quelqu'un d'autre. Que l'autre vous aime et reste dans son union actuellement. On ressasse ici des souvenirs avec la personne du cœur. On aimerait lui écrire ou lui faire savoir que vous l'aimez à cette personne. Cette personne aimerait aussi le dire. C'est vous qui êtes dans une union. Voilà, écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. je me ferai un plaisir de vous lire et de savoir quel est le tas qui vous a le plus parlé également. Donc là, j'enlève le tas numéro 1. Moi, j'entame pour le tas numéro 2. Merci. Allez, écoutez maintenant le tas numéro 2. Allez, maintenant, les messages pour le tas numéro 2 avec la petite fée. Avec la petite fée. Une belle poignée que j'ai ici. J'ai la lettre N, j'ai la lettre I qui est mon sort. J'ai les trèfles. J'ai l'ours. J'ai dire le nounours. J'ai le roi d'épée. Vous avez peut-être à faire un signe du derbe si c'est possible. On est à l'envers le roi d'épée. Alors, on parle d'un lien d'amitié avec le mot friend que j'ai ici. Ça peut être un lien d'amitié qui est un peu plus que de l'amitié qui peut se transformer en lien sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un à qui on reste fortement lié, attaché. D'accord ? Moi, j'ai des personnes qui sont en manque de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. J'ai une notion de manque qui se fait ressentir parce que je vois un éloignement avec cette autre. On vous dit que croyez en amour believe in love. C'est ce qu'il y a écrit dessus. Croyez, croire en l'amour. Donc, et là, j'ai des personnes qui sont en manque justement ici d'affection. Et du coup, peut-être que voilà, suite à cet éloignement qui se fait de plus en plus ressentir, vous perdez peut-être ici foi en l'amour ou vous cessez peut-être également de croire en l'amour. Je vois en tout cas ici une réussite pourtant qui est annoncée pour vous. Il y a un manque d'analyse ici avec le roi d'épée à l'envers parce que quand le roi d'épée il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui sait parfaitement utiliser son mental à bon escient, il a une très bonne analyse. Mais quand il est à l'envers, c'est du coup on bascule en fait. C'est plutôt un manque d'analyse voire même de rigidité, de dureté. Quelqu'un aussi qui peut être trop dans le mental, trop calculateur, manipulateur également. Ça peut être possible. Donc là, j'ai des personnes qui ont vous dit assez. C'est bon, stop, arrêtez de trop cogiter au niveau de votre mental, de trop être trop dans le mental parce que là, c'est par le biais du manque qui vous fait peut-être avoir une perception négative de l'amour. Soyez à l'épuisé à l'intérieur de vous-même la force dont vous avez besoin pour pouvoir justement rester malgré tout positif au niveau de votre perception face à l'amour. En tout cas, j'ai des personnes qui sont en lien, qui sont loin en fait de la personne du cœur. Il y a un éloignement ici, d'où ce manque, d'où cette perception négative de ce qu'est l'amour. On vous dit assez, stop. Allez puiser à l'intérieur de vous cette force dont vous avez besoin qui vous manque peut-être également dans votre intériorité parce que la réussite elle est quand même là. Moi j'ai une clé donc c'est qu'il y a un dénouement quand même à cette situation. Vous devriez également sortir de ça. Vous ne devez pas rester dans cet état interne négatif. J'ai un blocage ici dans un relationnel où je vois une situation bloquée ou gelée qui nécessitera un long parcours. Du coup, c'est ce qui peut aussi retarder un parcours au lieu que ce soit qu'on sort rapidement d'une situation. Du coup, c'est ce qui peut retarder donc attention. L'éléphant peut représenter aussi une belle opportunité au contraire à saisir et là, peut-être que le fait qu'il y a quelque chose qui est bloqué mais le blocage et quand il est suivi de chance derrière c'est que c'est un blocage qui va finir par sauter. Il ne va pas rester là indéfiniment. C'est une situation qui n'est que temporaire on vous le rappelle. J'ai le bouquet donc une belle opportunité ici il va se présenter à vous. En tout cas, c'est protégé. On vous dit que la chance qui est là c'est toujours protégé donc ne vous inquiétez pas. Il y a un changement ici à venir dans cette situation avec quelqu'un avec qui peut-être vous êtes amis. Ça peut être possible. Avec qui autrefois vous étiez peut-être à un lien d'amitié ou à quelqu'un en tout cas avec qui vous restez fidèle, loyal par rapport au niveau de vos sentiments où je parle. D'accord ? On reste attaché à cette personne. C'est vrai qu'il y a une situation qui semble bloquée mais ça va aller parce que pour moi c'est quelque chose qui est protégé ici comme si l'univers allait quelque part vous tendre un cadeau. Vous voyez ? Quelque chose auquel vous vous y attendez absolument pas. Mais pour ça vous devez d'abord sortir d'un mental négatif. Vous devez sortir de ce manque d'amour parce que quand vous vibrez le manque vous attirez encore plus de manque. Vous attirez encore plus d'éloignement. Donc attention à ce que vous vibrez ici. Croyez en l'amour. À ce que vous recommandez ici la guidance. J'allais être N j'allais être I peut-être que vous l'avez dans le prénom dans le nom de famille éventuellement. Voilà. On va aller voir en venant avec vos cartes si tu me ressors. Le premier message avec les brelogues c'est ça. On va voir avec les cartes. Allez pour le teint numéro 2 si vous plaît quels sont les messages pour le teint numéro 2 pour le teint numéro 2 s'il vous plaît quels sont les messages alors effectivement je vois ici une rupture une rupture sentimentale aïe 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 je comprends mieux pourquoi on vous disait de sortir tout à l'heure avec ce mental de ce roi d'épée à l'envers de ce manque d'amour effectivement je vois ici une rupture quelqu'un qui vous a tourné le dos d'accord il y a eu ici des communications blessantes des conversations qui ont touché l'égo mais on vous dit que c'est l'égo qui est touché ici j'ai le 5 d'épée j'ai le 3 d'épée j'ai une rupture quelque chose qui a été assez douloureux un choix difficile peut-être même une décision par rapport peut-être avec l'amoureux on peut nous parler ici d'énergie tierce ça peut être possible avec le fait qu'on a fait un choix au niveau sentimental entre deux personnes entre deux partenaires mais je vois quelqu'un qui a fait un choix ici de tourner le dos j'ai une rupture suite à des communications très blessantes et peut-être que c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure je vois des personnes ici qui s'angoissent beaucoup qui ont du mal à gérer au niveau de leurs émotions ici une rupture sentimentale très douloureuse ne restez vraiment pas dans cet état parce que ce n'est pas bon des fois je vois des personnes aussi peut-être qui perdent le sommet et la nuit qui pleurent beaucoup tard dans la nuit suite à cette personne qu'ils ont perdu là je vois un égo surtout qui est blessé au niveau de la communication c'est comme si les paroles ont dépassé ici les pensées d'accord il y a un choix effectivement d'un éloignement au niveau sentimental de ce que j'ai ici pourtant on est dans un lien d'âme ici avec l'amoureux on est face à un alter ego à votre propre miroir en fait quelque part avec le choix avec la carte des amoureux mais je vois un égo blessé donc là je vois des blessures oui c'est vrai qu'il y a une très souffrance c'est très douloureux mais c'est un égo blessé qui m'en sort ici je vois peut-être soit des trahisons des propos blessants tranchants des communications assez assez corsées de ce que j'ai mais je vois des personnes qui vraiment s'angoisse la nuit sont dans une certaine forme de tristesse vous êtes plongé dans une tristesse profonde attention à cette étape parce que vous pouvez arriver à une certaine forme de dépression donc attention ne restez vraiment pas là dedans parce qu'on vous annonçait ici une réussite quand même tout à l'heure vraiment et le fait de vibrer le manque c'est ce que je vous disais ce que vous disent vos breloques vous avez une mauvaise perception de ce qu'est l'amour parce qu'il y a eu déception il y a eu un manque je vois un éloignement mais le fait de vibrer ce manque le fait de vous angoisser la nuit de garder vraiment de vous angoisser de voir les cils des pires vous faire des pires scénarios dans vos têtes ce n'est pas ce qui va arranger votre situation vous allez encore attirer encore plus de manque à vous attention vraiment ce que vous vibrez au niveau de vos émotions si vous êtes dans des émotions négatives de tristesse de rancune d'amertume vous n'allez pas attirer du positif à vous attention après je pense que les ruptures sentimentales ne sont pas évidentes c'est une phase par laquelle des fois on est obligé de passer par là c'est pas évident mais remonter à la surface vraiment il y a une réussite quand même qui sont annoncées dans votre dans votre lecture allez pour les personnes qui ont choisi le tas numéro de vous il y a beaucoup de conflits dans ce tas là ah ouais aïe 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 vous il y a quelque chose qui voilà il y a eu des conflits il y a eu un terme quelque chose qui s'est clôturé et au niveau sentiment vous vous sentez trahi c'est profond en plus il y a vraiment vous êtes impacté au niveau de votre santé de votre bien-être attention vraiment pour ce tas là je suis désolée à qui ça peut parler mais vous êtes toujours quelque part soutenu par l'univers je le tiens à le redire vous êtes encore toujours soutenu ça fait la deuxième fois que vous avez l'aidé vous les avez étalés dans les breloques et là ils sont dans vos cartes quelque chose qui s'est clôturé il y a eu quelque chose qui a pris fin suite à des conflits des disputes ici je vois aussi des tromperies quelqu'un n'a pas été réglo avec vous ou par rapport à quelqu'un éventuellement aussi ça peut être l'effet inverse mais là je vois des personnes vraiment au niveau de leurs émotions vous êtes vraiment impacté au niveau de votre émotionnel vous êtes vraiment au plus bas ici il y a des personnes qui sont ressorties mais ça peut être aussi que vous êtes passé par cette période là par rapport à une ancienne relation du passé ça peut être possible vous allez devoir rebondir vous avez peut-être même pour certains su rebondir pour d'autres vous allez rebondir voilà à des personnes comme je vous ai dit ça peut vous parler de votre passé votre parcours qui est retracé dans les brelogues et dans les cartes et pour certains voilà c'est encore à venir vous êtes encore dans cet état là et voilà vous devez vraiment penser à votre bien-être à votre intériorité à trouver quelque part le moyen de vous apaiser le moyen de sortir de vous extraire de cette situation qui est compliquée au niveau émotionnel j'envoie des personnes qui ne supportent pas du tout une rupture de ce que j'ai ici moi je vois des conflits des disputes des tromperies mais que vous avez du mal à acquiescer en fait au niveau de votre émotionnel je vois une belle opportunité en tout cas ici qui vous est tendue avec le temps on parle de femmes donc si vous êtes une femme qui a choisi ce tas là ça peut être par rapport à la personne du coeur également je vois une opportunité qui va être soit prochainement tendue par l'univers peut-être qui met du temps aussi à vous être donné en tout cas voilà il y a une belle opportunité peut-être aussi de vous orienter quelque part de prendre une nouvelle direction dans votre vie voilà retarder encore sa décision mais c'est comme si l'univers vous obligeait quelque part même par le biais de cette douleur là que vous ressentez ici vous oblige aussi quelque part à vous orienter à aller vers votre chemin vers votre chemin qui vous est destiné d'accord vous le retardez par rapport à cet état interne parce que vous retardez votre guérison il y avait un ego blessé tout à l'heure on l'avait dans les cartes dans le tarot il me semble allez pour le tas numéro 2 c'est au plaisir que ce sont les messages pour le tas numéro 2 après on peut vous décrire votre état interne actuel mais ce parcours où vous êtes passé également allez pour le tas numéro 2 j'ai une notion de temps qui a sauté du paquet il y a une tierce personne ça me ressort l'énergie tierce une femme rivale vous avez des opportunités partout que ce soit les dés ou les trèfles ça ressort de partout donc c'est bien quelque part vous voyez alors ici je vois qu'on est bloqué ou retardé par rapport à une tierce une personne moi j'ai une femme rivale donc c'est vous femme qui avez choisi ce tas numéro 1 on peut vous parler que c'est une autre femme qui vous bloque par rapport à l'avancée avec quelqu'un peut-être c'est pour ça que la personne vous a tourné le dos au niveau sentimentale vous a laissé pour quelqu'un d'autre ça peut être possible tout ce que j'ai vu dans vos cartes qui n'était pas la notion de manque en tout cas d'éloignement parce que quelqu'un a choisi enfin quelqu'un s'est tourné vers quelqu'un d'autre je vois un lien karmique ici qui me ressort dans le tirage avec qui peut-être il y a cette notion peut-être de j'ai l'amour charnel c'est l'amour charnel effectivement mais ça peut être aussi dans le sens on a peur signifier la carte de l'envie ou du désir mais là c'est le karma vous voyez si c'est quelqu'un qui vous a trompé au niveau du charnel moi j'ai quelqu'un qui va récolter du karma derrière vous voyez c'est quelqu'un qui a trompé ou qui a trahi etc la personne va se récolter son karma là dessus comme si il ne va pas rester indéfiniment impuni on va dire ça comme ça quand on l'a fait de toute façon tout est équilibré dans l'univers tous les actes qu'on fait ont des conséquences derrière ce que vous avez fait en bien vous le récoltez en bien ce que vous avez fait en mal vous récoltez votre mal ce que vous n'avez rien fait vous récoltez ce rien voilà c'est comme ça que ça marche dans l'univers il y a des personnes qui ont pour moi qui ont trompé qui n'ont pas été sincères qui ont été consommées ailleurs voilà j'ai cette notion ici que voilà même si peut-être que le temps tarde après j'aime pas parler comme ça parce que c'est pas j'estime que c'est pas à moi de dire qu'il doit être payé ou pas qu'il doit avoir son dû ou pas mais voilà cette notion quand même que même si le temps finit par passer pour moi j'ai quelque chose qui va finir par être enfin on va se récolter son karma derrière je vois en tout cas ici une passion qui peut prendre une certaine ampleur également pour d'autres comme si voilà on a perdu un petit peu la tête par rapport vis-à-vis de quelqu'un on doit dépasser en tout cas ce stade là d'accord ça peut être aussi l'ampleur que ça peut prendre également cette passion je vois quelqu'un qui rencontre quelqu'un mais quelqu'un qui n'est pas forcément des plus alignés parce que là j'ai quelqu'un qui fait des vous allez faire soit vous-même une rencontre avec cette personne ou c'est lui-même cette personne-là qui fait des rencontres notamment ici du chernel et même les personnes qu'il rencontre c'est des personnes dont il doit quelque part solder son karma cette personne-là j'ai une guérison à faire par rapport à un ego parce que j'ai la personne fausse la personne fausse peut représenter quelqu'un qui n'est pas aligné quelqu'un qui dissimule qui cache et c'est ce que fait parfaitement c'est ce qu'on fait parfaitement derrière des masques tel qu'une personnalité égotique donc là j'ai quelqu'un qui doit pour moi ici guérir de son ego de sa manière d'être d'apprendre à être aligné avec ses choix et ses actes il y a un cap pour moi ici à franchir et pour la ligne du bas moi j'ai fait des rencontres plutôt charnelles il y a eu tromperie pour moi j'ai vraiment quelqu'un qui a trompé j'ai quelqu'un qui a menti qui a trompé qui n'a pas été on a été faux vis-à-vis soit de vous soit de la personne en face de vous j'ai quelqu'un qui vraiment qui a qui a eu tromperie je vois ici une opportunité par rapport à un couple ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en couple qui entretient des liaisons extra-conjugales ça peut être possible c'est quelqu'un qui doit vraiment changer ce mode de fonctionnement et se guérir par rapport à ce mode c'est quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui mais non allez pour les personnes qui ont choisi le temps numéro 2 s'il vous plaît quels sont les messages allez on prend le temps numéro 2 s'il vous plaît ah d'accord bon ben là j'ai la carte du runner qui m'en sort donc on est dans un lien de flammes jumelles ça peut être possible j'ai quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage j'ai quelqu'un qui doit faire un choix ici avec la flèche de Cupidon faire un choix j'aimerais quelqu'un ici qui aimerait revenir à la communication pour pouvoir s'expliquer mais j'ai l'impression qu'il doit le faire mais il ne le fait pas j'ai quelqu'un qui est voire c'est peut-être vous aussi qui persistez ici comme le ferait un marteau de taper encore et encore histoire de voilà de comprendre peut-être ici d'avoir un éclaircissement d'avoir des révélations de votre runner de comprendre son choix ici qu'il a fait d'accord vous aimeriez ici vous exprimer parler pour avoir ici des communications claires c'est quelqu'un qui prend la fuite face à vous et qui ne vous donne pas des explications c'est ce que fait un runner il prend la fuite il y a des choses qui quand il le dépasse ça le dépasse voilà j'ai des personnes qui prennent la fuite par rapport à ça pourtant j'ai des personnes qui aimeraient ici s'exprimer avoir des réponses des clarifier clarifier la situation mais qui ne le fait pas voilà mais là il y a des personnes qui veulent peut-être persister ne le faites pas si vous voyez la personne qui est dans sa fuite ne persistez pas revenez sur recentrez-vous sur vous-même en fait même si des fois il y a des questions qui restent sans réponse ça peut arriver et des fois ça peut être aussi qu'au lieu de chercher à l'extérieur de vous-même allez chercher plutôt à l'intérieur de vous-même les véritables questions réponses pardon parce que j'ai un choix de quelqu'un qui aimerait ici peut-être communiquer avec son hôte mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans la fuite qui ne veut pas communiquer ni claircir ni clarifier qui n'est pas en posture encore de le faire en tout cas donc attention ne pas trop persister ici vouloir tout casser parce que vous-même vous êtes aussi dans une certaine forme d'auto-sabotage pour les personnes qui persistent voilà écoutez j'espère que les guidances vous auront parlé donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si les choix que vous avez fait sont en résonance avec ce que vous vivez ce que vous avez vécu également pour certains ça peut être aussi qu'on vous a retracé aussi ce par quoi vous vous êtes passé donc voilà n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire moi je me ferai un plaisir vraiment de vous lire et de vous répondre en attendant prenez soin de vous ciao ciao